Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée de Minute Quintée qui prend la direction de l'hippodrome de Saint-Cloud ce jeudi 23 mars avec le prix de la Gloriette première course de cette réunion principale. Handicap divisé bien entendu, une première épreuve qui va se disputer sur la distance classique de 1400 mètres à parcourir. Ils ne sont que 15 chevaux âgés de 5 ans et plus au départ de cette épreuve de ces handicaps. Handicap qui est assez intéressant, qui est assez ouvert également avec quelques rentrants de qualité qui vont faire leur réapparition. Du coup voilà on ne sait pas trop où ils en sont mais c'est vrai qu'à cet âge là en général on se prépare vite. Donc voilà on va faire le point rapidement sur les principaux favoris avec le numéro 8. Le petit prince Hadic que j'ai retenu en tête de ma section il va découvrir l'hippodrome de Saint-Cloud. Je ne pense pas que ce soit un vrai problème à découvrir l'hippodrome de Saint-Cloud c'est un cheval qui par rapport à certains de ses rivaux est en condition avancée. Il a couru deux fois cette année pour deux podiums à ce niveau là. Donc voilà un cheval qui est proche de sa course. Vous allez voir d'ailleurs la dernière course c'était ici le 27 février dans le prix de grâce à Cagnes-sur-Mer sur le gazon Cagnois. Il battait notamment Wood City, il courait vraiment très très bien. Je crois qu'il était battu par Craps auparavant. Il courait très bien également puisqu'il avait terminé troisième du prix de Marseille également sur la piste de Cagnes-sur-Mer. Donc voilà un cheval qui est sur la montante, qui est proche de son meilleur niveau et qui est surtout proche d'une victoire à ce niveau là. Christiane Demoureau qui lui était associé la dernière fois le connaît parfaitement. Numéro 13 c'est pas forcément embêtant sur une telle distance à Saint-Cloud. Donc voilà, avant le coup il a beaucoup d'atouts dans son jeu. Il présente pas mal de garanties et si ça se passe bien je pense qu'il est vraiment capable de trouver son jour à ce niveau là. En suite en deuxième position, j'ai retenu le numéro 2, un Sri Phanello Green. Un cheval qui a vraiment très bien terminé l'année. Vous le voyez, il est resté sur trois à deuxième place dont deux accessibles d'honneur dans des quintets. C'est un cheval qui a remporté son grand handicap. Je crois que c'était l'été dernier sur l'hippodrome de Dieppe. C'était sur cette distance d'ailleurs. C'est vrai qu'on l'a vu également bien faire sur 2005, sur 3000 mètres. Bon, c'est un stayer qui est capable de très bien faire sur ce parcours. D'ailleurs, il l'a prouvé l'année dernière quasiment à pareille époque. Il gagnait une classe 3 sur les 2400 mètres de l'hippodrome de Saint-Cloud. Donc l'aptitude au parcours, il n'y a pas de soucis. La compétitivité à ce niveau, il n'y a pas de soucis. Bon numéro dans la salle de départ. Tony Picon qui lui sera associé, voilà. Il fait une petite rentrée. Mais à mon avis, son mentor est un fin préparateur. Donc je n'ai pas de soucis là-dessus. Je pense qu'avant le coup, il devrait vraiment réaliser une très très bonne réapparition. Et je pense que d'entrée de jeu, il est compétitif pour les premières places. Ensuite, en troisième position, j'ai retenu Mykis. J'aime beaucoup cette candidature. Alors l'année dernière, il a couru cette épreuve. Il a terminé 9e en 40 et demi. Cette année, il est pris en 36 et demi. Il a prouvé qu'il était compétitif à ce poids-là. Il a eu du mal à s'illustrer en première partie de saison parce qu'il était pris beaucoup trop sur l'échelle des valeurs. Désormais en 36 et demi, il a prouvé qu'il était compétitif. Il a fait une bonne rentrée, une bonne réapparition. Théo Bachelot, bon numéro dans les styles de départ. Vraiment beaucoup d'atouts dans son jeu pour lui aussi, ce Mykis. C'est vraiment une candidature qui me plaît tout particulièrement. Comme je l'ai dit, avec 4 kilos au moins par rapport à sa tentative de l'an passé, je pense qu'en théorie, il a vraiment les moyens de jouer les premières places. En tout cas, moi, j'ai retenu très haut. Je le vois sur le podium. Je l'ai retenu en troisième position. En quatrième position, j'ai retenu le 9e à Moonwolf. Un cheval qui a également gagné son handicap à 4 ans l'année dernière. Derrière, il a prouvé qu'il était encore capable de bien faire à la valeur qui est la sienne. C'est la même que Mykis, 36 et demi. C'est vrai qu'il a terminé sa saison par une deuxième place dans un handicap. Je crois que c'était du côté de Fontainebleau. Peut-être que je me trompe. En tout cas, c'est un cheval qui est compétitif à cette valeur, qui a repris de la fraîcheur. On le connaît, Stéphane Vattel. Il s'est également préparé ses pensionnaires. Je pense que lui, il a déjà bien fait sur sa fraîcheur. En plus, j'ai regardé un petit peu. Ce n'est pas un problème, le fait de ne pas avoir couru depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Je pense que d'entrée de jeu, il est capable d'être compétitif. Il peut peut-être manquer pour la victoire. Je ne vous le cache pas. Mais je pense qu'il a tout à fait sa place pour une 3e-4e place. Ensuite, en cinquième position, j'ai retenu là Sir George. Alors Sir George, c'est vraiment assez drôle comme profil parce que l'année dernière, il a terminé 11e, je crois, de cette épreuve en 36, 36 ou 36,5. Cette année, il est pris en 41. Et en fait, il a l'air plus compétitif cette année en 41 avec 5 kg en plus qu'en 36 l'année dernière. C'est assez bizarre. Mais en même temps, sa dernière sortie est vraiment bonne. Il a l'habitude de porter du poing. C'est vrai qu'il a été réorienté dans cette catégorie des handicaps la dernière fois. Il a terminé 4e. Il portait pas mal de poids. Comme je l'ai dit, il porte des 64, des 65 kg. Là, il porte 62 kg. C'est beaucoup. Maintenant, c'est un cheval qui a l'air bien plus performant depuis qu'on lui a remis le port des œillères. Voilà, on s'appelle à Christophe Soumis également. Il a l'as dans les stales de départ. Pas mal d'atouts dans son jeu. Il est en condition avancée par rapport à certains entrants. Ça peut suffire pour prendre une place. Je pense qu'à ce poids-là, c'est vraiment rédhibitoire pour la victoire, 62 kg. Mais franchement, vu la forme qu'il tient et les capacités dont il dispose, je pense qu'il a le droit de terminer les 3, 4, 5 dans cette épreuve. Ensuite, en sixième position, je suis parti en bas de tableau avec le 12. Un cheval qui est en forme. Un cheval qui reste sur une bonne deuxième place. Vous le voyez, il a battu Wood City notamment. C'était sur la PSF. Ses deux dernières places, ses deux derniers accessit d'honneur, c'était sur des pistes en sable fibré. Maintenant, c'est un cheval qui est expérimenté. C'est un gros de 8 ans. Il va courir son 28e quintet. Il en a déjà remporté un par le passé. Il connaît parfaitement la piste de Saint-Cloud. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc voilà, le fait de revenir sur une piste en gazon, ce n'est pas un problème. C'est vrai que ça m'inquiète un petit peu parce que ses dernières tentatives sur gazon n'étaient pas extraordinaires. Mais la forme est là. On fait appel à Michael Barzalona. Il est bien placé en bas de tableau. J'ai envie d'y croire. J'ai envie d'y croire. J'ai retenu en sixième position parce qu'en théorie, il a vraiment une belle carte à jouer. Ensuite, en septième position, j'ai tenté quelque chose avec le numéro 13, Moriso. Une jument de 5 ans qui va débuter à ce niveau-là. Vous le voyez, elle n'a pas beaucoup couru. Elle a vraiment dévoilé un potentiel intéressant en début de carrière. Elle a déjà couru à Saint-Cloud. Je crois que c'était l'avant-dernière fois. Elle terminait cinquième. Alors, difficile de savoir de quelle marge elle dispose dans cette catégorie. Mais je pense que c'est une jument qui est capable de se révéler à ce niveau-là. Comme je l'ai dit, en bas de tableau, c'est assez intéressant au niveau du poids. Et avec l'urissement d'Isabal, je me dis pourquoi pas. Ce n'est pas une priorité. Mais je me dis que pour une 4-5ème place, elle est capable de brouiller la carte et de surprendre à Bellecote. Et enfin, en huitième position, j'ai retenu le numéro 6 en Wood City. Je ne sais pas quoi en penser, Wood City. Je le retiens par méfiance parce qu'il aime bien les pistes à souplis. Il a un bon numéro dans les stales de départ. Maintenant, il a été déclaré non partant il y a quelques jours dans un quintet. Je crois que c'était du côté de Compiègne lundi dernier. Voilà pourquoi il a été déclaré non partant. On ne le sait pas. Il a été supplémenté pour cette épreuve. Peut-être un petit contre-temps, un petit souci dans sa préparation. En tout cas, le fait qu'il soit supplémenté et qu'il soit présenté une nouvelle fois, c'est certainement que le cheval est en bonne forme. On a le numéro 2 dans les stales de départ. C'est également intéressant. En théorie, j'aime beaucoup sa candidature. La dernière fois, il a été sixième derrière Le Petit Prince a dit. Voilà. Je pense que pour une 4-5ème place, il a largement son mot à dire. Voilà. Le seul petit bémol, c'est le fait qu'il était déclaré non partant. Son entraîneur, je n'ai pas eu d'informations. Donc voilà. C'est la seule chose qui m'embête un petit peu. Mais en théorie, il a le droit de faire l'arrivée dans cette course. Et enfin, en cas de non partant, plusieurs hésitations. J'ai retenu finalement le numéro 5, un pique-nique royal associé à Stéphane Passier. Jugé sur son avant-dernière sortie, où il battait notamment Neishan dans un quintet, c'est un peu intéressant. Ça veut dire qu'il est compétitif en 38. C'est un cheval qui aime bien les pistes assouplies. La dernière fois, je le reprends en confiance. Ce n'était pas sa vraie valeur. Il ne faut vraiment pas le juger là-dessus. Je pense qu'il est capable de remettre les penduladeurs. Voilà. Moi, je l'ai retenu en cas de regret. Mais pour ceux qui font des champs réduits, n'hésitez pas à le glisser. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 8, le petit prince à 10 que j'ai retenu devant le 2, Stryphane Logrine. Le numéro 10, Mikey, en troisième position devant le 9, Moonwolf. En cinquième position, last, Sir George. En sixième position, le numéro 12, Shamsabad. En septième position, le 13, Morisot. Et enfin, en fin de sélection, le numéro 6, Wood City. En cas de non partant, le numéro 5, Pique-nique Royale. En conseil de jeu, pour moi, le petit prince à 10, c'est la base intégrale dans cette compétition en forme. Distance, pas de soucis. Compétitivité, à ce niveau-là, il n'y en a pas non plus. Terrain ne va pas le déranger. Donc avant le coup, beaucoup d'atouts dans son jeu. Le 2, Stryphane Logrine. Il fait une petite rentrée, mais à mon avis, il a été préparé avec soin par son entraîneur, Tony Picon, qui lui sera associé. Bon numéro dans les boîtes. À mon avis, lui aussi, devrait réaliser une grande performance. Et puis le 10, Mikey, peut-être une base un peu plus spéculative avec Théo Bachelot. Un cheval qui a réalisé une bonne rentrée, qui va certainement afficher des progrès, qui a montré qu'il était capable de très bien faire à cette valeur. Donc attention à lui. Je pense qu'il a vraiment, lui aussi, une très belle carte à jouer. On va faire un petit point maintenant sur le quintet de ce mardi 21 mars sur l'hippodrome de Chantilly avec les juments qui étaient au départ le numéro 7, Hilaronte, qui s'impose la favorite devant le 8, Mann. Le 2, troisième favorite. Les favorites qui sont bien comportés dans l'ensemble, même si on voit deux petits outsiders avec le 12, Imperial Beauty et le numéro 4 créatif derrière les deux favorites. C'est assez ouvert, il faut dire. En tout cas, nos deux rubriques qui vous indiquent tiers, c'est carté et quintet. Un top prono et tour sélection plus un trio, même plusieurs trios assez intéressants et rémunérateurs de la part de tour sélection à plus de 600 euros, puis d'autres à 400 ou 300 euros. Donc vraiment, une belle journée de tour sélection, même si top prono a également indiqué pas mal de choses intéressantes. Voilà, vous pouvez tester nos deux rubriques à partir de 1 euro par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois et c'est sans engagement. Moi, je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort chaque mois parmi tous les commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement via IP au site turf-fr.com Moi, je vous retrouve demain pour une nouvelle édition. D'ici là, je vous souhaite de bon jeu à tous. Bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !